Merci beaucoup, c'était vraiment super, avec un plaisir, super, merci à vous, je suis en Bordeaux, c'est petit ? C'est petit. Bonjour, il est mi-17, alors je sais que j'avais dit dans la dernière vidéo que les deux prochaines vidéos, ne seraient pas des vlogs, les au minimum deux prochaines vidéos ne devraient pas être des vlogs, donc il y en a bien une, la deuxième sera un vlog, je vous explique tout simplement pourquoi, j'ai une journée très chargée, mais très bien chargée, et j'avais tout simplement envie d'en garder une trace. Je me suis même fait ma petite liste, pour ne rien oublier, parce que merci à tous ceux qui ont croisé les doigts sous le dernier vlog, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour une nouvelle personne, ou client, si on peut appeler ça comme ça, un tournage qui devrait être très très sympa, j'ai juste un peu le stress, parce que j'ai vraiment envie de réussir, donc je me suis tout noté quand même, pour rien oublier, je mange et on y va. Me voilà arrivé, laissez-moi vous montrer ce que je vais shooter aujourd'hui. Je shoot cette beauté. Faudra penser à l'emmener sur la route. J'attends maintenant le patron, la personne pour qui je fais les vidéos, pour qu'il puisse venir avec moi pour faire les plans sur la route, en roulant, parce que tout seul ça va être compliqué, je ne peux pas faire les deux, mais je me tiens prêt quand même, je ne quitte pas la voiture, c'est juste trop bon de s'asseoir derrière un volant Porsche quand même. Alors, première fois Porsche, mais première fois aussi voiture vraiment de luxe comme ça, la voiture la plus puissante que j'avais conduit était une ancienne Subaru de rallye, pour un baptême de conduite sur piste en terre, c'était très sympa, mais je n'ai jamais fait des voitures comme ça. Je suis en train de prendre un pied, les gars, vous imaginez, mais même pas, c'est génial. Merci Nathan, merci beaucoup. Sniff, c'est fini. Bon, me voilà rentré, mais vraiment pas pour longtemps, puisque j'ai un deuxième rendez-vous, il est 6h-10, il ne faut pas que je traîne, mais ce coup-là, c'est pour vous. Donc là, en fait, je dis que c'est pour vous parce que je vais chez Red Fox, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup, pour voir si on ne pourrait pas faire un petit partenariat pour vous faire gagner quelque chose, donc ce serait vraiment cool. Musique Je me demande si un jour, dans un vlog, tout se passera exactement comme prévu, de A à Z. Parce que là, la personne que je devais voir chez Red Fox finit à 17h. Je suis arrivé à 18h. J'ai un peu les boules. Alors, certes, j'arrive tard, je ne dis pas, mais ça m'aurait évité un déplacement. Du coup, j'irai demain, mais ça reste quand même, si vous ne l'êtes pas déjà, le bon moment pour vous abonner à mes réseaux sociaux, puisque effectivement, il y aura un petit quelque chose pour vous à vous faire gagner. Je suis très content, je ne sais pas encore quoi, ça, je le verrai demain. Mais normalement, voilà, il y aura un petit truc. Donc, si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment, notamment sur Twitter, parce que c'est là où je vais être le plus actif. Et aussi, surtout sur Facebook, puisque c'est là où je risque de poster le concours. Et sur Instagram, parce que dans les stories, je peux l'annoncer aussi. Vous avez le choix. Les trois, c'est mieux. Je ne me déshabille pas pour autant, tout simplement, parce que dans 45 minutes, soit à 19h30, nous avons une soirée de lancement d'une chaîne YouTube, visiblement, qui veut partir à la rencontre des Bordelais, des influenceurs Bordelais, dans l'esprit. Je n'ai pas encore tout regardé, mais ça a l'air d'être ça. On va nous présenter le projet ce soir. Il y aura visiblement plein de monde, donc c'est l'occasion de rencontrer des gens. Bon, visiblement, on est arrivé et j'espère, c'est moche, mais j'espère qu'il y a à manger, parce que là, sinon, je ne vais pas tenir longtemps. Allons découvrir le projet de la petite Bordelaise YouTube. C'est ce constat qui a fait naître mon envie de créer une chaîne YouTube, la petite Bordelais, pour découvrir Bordeaux et les Bordelais, destinés aux nouveaux arrivants, mais pas que. imaginer des mécaniques qui mettent en valeur la ville et sa région. La petite Bordelaise s'articule autour de trois rubriques. Le premier temps fort, c'est le Bordelais, la Bordelaise de la semaine. Dans cette partie, c'est une rencontre avec une personnalité locale, issue du monde de l'entreprise, du milieu politique, artistique ou un influenceur. En deuxième partie, nous avons le bon plan de la semaine. C'est l'occasion d'être partir à la découverte d'un lieu. Une agence coup de cœur, un lieu secret. C'est un lieu proposé la part d'un intergé, qui va nous proposer chaque semaine, sur notre page Facebook, et l'adresse à l'EDC. Et la dernière partie, c'est la sortie de la semaine. C'est une ouverture sur l'actualité culturelle, à Bordeaux, dans les jours à venir, qui suivent l'émission, deux à dix jours à peu près, suivant l'émission. La soirée est finie, et j'ai eu la chance de tomber. Je ne sais pas si c'est une chance. Si, si, c'est une chance. Qui a été très gentille, très abordable. Et qui pue la mort, parce qu'il faisait du sport aussi. Au moins, il fait du sport. Au moins, il en fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis au Bordeaux, c'est petit ? C'est petit.